Avant on avait des spécialisations par marché, un peu comme ça s'est fait beaucoup dans la grande consommation avec les spécialistes de la charcuterie du plat cuisiné, du traiteur. Là aujourd'hui on a une organisation selon les horizons de temps. On a une équipe qui s'appelle le Lab dont la mission est de travailler dans un horizon de 5 ans, c'est-à-dire définir les marchés de demain pour Fleury Michon, évaluer les potentiels, évaluer les typologies de produits ou de services d'ailleurs qui vont illustrer ces axes stratégiques pour nourrir le plan et en même temps pour le concrétiser. Ça c'est le premier horizon de temps. Le deuxième c'est une équipe innovation qui travaille plutôt à deux ans et donc dans la logique des choses, l'équipe innovation prend les idées du hub et va les transformer en concepts puis en produits ou en services. Et puis on a une équipe core, core business, qui travaille là sur le temps un peu plus court. Donc sur la rénovation de l'existant, sur l'activation, l'animation, les extensions de gamme, le cas échéant. Ce qui est intéressant c'est quand on a posé le projet on s'est dit finalement comment on va pouvoir l'exécuter correctement. Et on s'est dit on a un travail colossal à faire d'abord sur le core business pour que chacun des produits porte le manger mieux. C'est le premier contact que les consommateurs ont avec nous. On vend un million de produits chaque jour. Si le packaging, si l'offre qui est dans ces magasins, elle ne vous dit pas manger mieux en un clin d'œil, on n'a pas fait le job. Donc on s'est dit il faut, ça ça va être, tant qu'on n'aura pas fait ça finalement le projet il ne sera pas visible ou pas forcément crédible. Donc on s'est dit il faut consacrer beaucoup de temps à ça. Et puis on s'est dit si on demande à ces équipes de consacrer tant de temps à ça, elles ne vont pas pouvoir faire l'innovation à moyen terme. Elles ne vont pas pouvoir faire l'innovation à long terme. Donc on va dédier des ressources spécifiquement. On ne s'est pas inspiré de modèles particuliers. On a essayé d'avoir une approche assez pragmatique à partir du projet en disant comment raisonnablement on peut l'exécuter en faisant en sorte que chacun soit vraiment concentré sur sa tâche et que ça délivre le plus rapidement possible.